BOUM ! Tu t'y attendais pas ? Ah mais tu te demandais pourquoi je faisais ça ? Ah non mais en fait c'est vraiment juste parce qu'il n'y a pas du tout de mise en scène, c'est pas genre... C'est juste pour synchro la caméra du dessus. T'avais pas vu qu'il y a une caméra au dessus ? T'avais pas vu ? C'est pas simple d'être youtubeur, on le dit pas assez. Quand tu veux faire des vidéos c'est compliqué, il faut mettre de la mise en logistique quoi, tu comprends ? On va plus de sérieux, c'est n'importe quoi ce début de vidéo. Surtout qu'en plus ça n'a rien à voir avec le sujet. Oui, le sujet c'est ça. C'est parti. J'ai reçu le MacBook Air, le nouveau, l'ordinateur dit le plus étudiant de chez Apple. Parce que c'est le moins cher aussi, il faut se le dire. MacBook Air, il a été annoncé il n'y a pas très 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 longtemps. Et je voulais vous le déballer avec vous pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Et franchement, il a l'air d'envoyer du pâté. Bon la boîte on est toujours chez la même boîte avec Apple, toujours blanc. Tu verras jamais chez Apple une boîte vert. Mais c'est très épuré et c'est très quali. Le carton fait juste du blindage, il fait juste limite 2 cm. Bon en façade on a l'ordinateur vu de profil. On peut déjà voir qu'il y a deux prises USB type C. Pas d'USB je le dis clairement. Bon la boîte en façade on a ça. Sur le dessus on a MacBook Air d'indiqué. Sur les côtés on a la pomme. Là on a encore MacBook Air. Encore la pomme. Et d'ailleurs la pomme et la couleur du MacBook Air sont de la couleur dont tu as choisi le Mac. Donc si ta couleur tu as choisi, il y a 3 couleurs dispo. Il y a argent, gris sidéral et gold. Et donc l'écriture ou la pomme sera de la même couleur que la couleur du Mac que tu as choisi. Et derrière on a un petit peu toutes les caractéristiques du Mac. MacBook Air 13 pouces, écran retina. Voilà 8 Go de mémoire. Donc là on est en version 128 Go de stockage. Il y a aussi 256. Il y a 128 et 256. Voilà on a un peu toutes les puces tout ça. On a une caméra HD etc. Un peu tous les trucs clairement on s'en fout un peu. Et forcément quand on oublie comment ça s'appelle c'est pas ouf ça. Comment on appelle ça ? Et on a un petit peu aussi les normes. Donc les normes européennes. Puisque forcément un produit qui arrive en Europe doit avoir des normes. Bon on va déballer tout ça. Quand je dis que c'était du blindage c'est que c'est pas pour mentir. C'est hyper long à venir. Ah ça y est. Allo on a plus rien dans la boîte. Regarde l'épaisseur des trucs. C'est du carton limite. Tu feras rien du tout avec ça. On a donc en première fois. Ouah la couleur est magnifique. Donc moi je l'ai pris en gris sidéral. C'est la couleur on va dire la plus neutre. Il y a argent qui est une couleur qui est un peu plus gris clair. Et il y a gold mais c'est plutôt gold rose en fait. C'est pas vraiment un gold comme on pourrait le penser. C'est un peu gold rose. Donc moi je l'ai pris en gris sidéral. Car c'est la couleur la plus on va dire basique. Puis c'est aussi ce qui me plaisait le plus. Donc on a l'ordinateur qui est directement posé là. Ouah il est magnifique hein franchement. Il pèse son poids quand même. Je sais pas combien il pèse. Mais honnêtement il pèse assez son poids. Ça fait pas bricole. Bon on va le laisser de côté puis on reviendra après. Alors dans la boîte bah on n'a pas grand chose hein. Mais bon en même temps il faut laisser attendre. Alors on a un câble. On a un câble qui est assez grand. Et c'est du USB type C vers USB type C. Donc le chargeur doit sûrement être en USB type C. C'est pas plus mal que tous en USB type C. Voilà. Et ensuite on a un petit carton designed by Apple in California. Donc hop la petite languette pour tirer. Donc ouais c'est ça on a le chargeur derrière en fait. Donc le chargeur qui est un chargeur bon bah basique. Mais qui servira de chargeur rapide pour vos iPhone si vous en avez un. Ou pour vos téléphones Android aussi. Puisque directement si vous le branchez ça fera office de chargeur rapide. Donc forcément en USB type C pour bah pouvoir brancher. Directement pour recharger quoi voilà. C'est de l'USB type C quoi c'est basique. Et la petite truc qu'il nous est donné avec. Bon bah merci d'avoir acheté le produit j'imagine. Ah bah il est manuel forcément. Donc les manuels. Donc qu'est-ce qu'on a dedans. Oh j'ai vu un truc sympa. Donc oui les manuels de présentation. Enfin c'est toujours assez succinct. Voilà le clavier. Où est la caméra. Ouais bon. Ça fait pas vraiment office de guide. Là pareil mais dans une autre langue. Pareil encore des trucs de garantie qui ne servent pas. Et des autocollants forcément. Des autocollants. La pomme gris sidérale forcément. Puisque c'est la version gris sidérale. Ouais bon il n'y a rien de bien sympathique. Bon on n'a pas grand chose. On a vraiment l'ordinateur. La prise. Et c'est tout quoi. Et puis bah il n'y a rien d'autre dans la boîte. Ouais donc on n'a pas vraiment grand chose. On a ça. Le chargeur. Le câble qui est ici. Qui s'est déjà enroulé. C'est nickel. Mais surtout le plus important. Et ce qui nous fait le plus envie. C'est l'ordinateur. Alors l'ordinateur. Donc par contre on n'a plus la petite pomme qui s'allumait. C'est un peu décevant. Sur les anciens MacBook Air. On avait la pomme. Dès qu'on l'ouvrait qui s'allumait. Maintenant c'est une pomme qui est en fait un miroir un peu. Ça fait effet miroir. Bon c'est assez joli hein. Mais bon c'est. Sinon le design c'est vraiment un design en gouttes d'eau. Il est vraiment profilé. Il est vraiment pas très épais. Ça fait partie des vraiment des ultra portables. Mais il est quand même agréable au toucher. C'est hyper agréable. Et petite information aussi assez sympa. C'est aussi un Mac qui a été fait entièrement avec des matériaux recyclés. Donc le recyclage. Ça on aime. C'est nickel. Il faut absolument d'ailleurs penser au recyclage. C'est hyper important. Comme on peut faire des produits high tech. Mais surtout d'autres choses. Et donc c'est vraiment important de trier vos poubelles. Et faites le recyclage. Donc à gauche on a deux prises en USB type C. En dessous on a quatre patins pour pouvoir tenir. Les normes encore qu'apparaît derrière. Puis après globalement c'est tout. Et de l'autre côté si. Et ça c'est cool. Merci Apple de l'avoir regardé. On a une prise jack 3,5 mm. Parce qu'on a pas tous des airpods ou des écouteurs sans fil. Donc c'est quand même plutôt sympa d'avoir gardé cette prise. Bon bah dans la boîte on avait vraiment pas grand chose. Les manuels d'utilisation. Le chargeur. Et le câble. Globalement c'est un peu tout. Je testerai ça aussi. Je vous fais une vidéo dans les prochaines semaines. Je vais tester ça. Restez connectés. Surtout suivez moi sur Instagram. Voici mon Instagram. Je publie toujours des trucs en plus un peu en avant première. Et des petites exclus. Et puis abonnez-vous. Ça c'est important. Ça fait toujours plaisir. Et surtout vous allez avoir plein de vidéos qui vont arriver. Bientôt le drone. Bientôt d'autres choses. Donc franchement restez connectés. Bon on arrive à la fin de la vidéo. Parce que je vais vous faire la présentation dans une autre vidéo. Et en attendant c'était vraiment juste le déballage. Et je vous redirais ça comme d'habitude. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous l'acheter. Et puis... Bah voilà quoi. A la prochaine !